A-t-on intérêt à s'exprimer dans une entreprise ? Lorsqu'on travaille dans une entreprise, on hésite souvent à s'exprimer. Même quand on a de bonnes idées, on ne les communique pas forcément à son supérieur hiérarchique. Il y a deux explications à ce phénomène. Dans certains cas, on pense que cela ne servira à rien. Dans d'autres cas, on a peur de la réaction de son supérieur hiérarchique. Ces craintes sont-elles justifiées ? Pour le savoir, Ethan Burris a étudié 281 managers et leurs superviseurs dans une chaîne de restaurants américaine. Les idées proposées par les managers sont-elles adoptées ? Les managers sont-ils mieux évalués lorsqu'ils proposent de nouvelles idées ? Les résultats de l'étude sont très clairs. Lorsqu'on propose une idée qui va dans le sens de ce que pense son supérieur hiérarchique, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'idée a toutes les chances d'être mise en œuvre et le supérieur hiérarchique nous mettra une bonne évaluation. Les choses se gâtent lorsqu'on propose une idée qui remet en cause ce que pense son supérieur hiérarchique. L'idée n'a alors quasiment aucune chance d'être mise en œuvre. Parce que le supérieur hiérarchique fera tout pour la torpiller. Pire, il nous mettra une mauvaise évaluation. Ces résultats sont déprimants, mais assez faciles à expliquer. Lorsqu'on remet en cause un supérieur hiérarchique, il a tendance à nous considérer comme peu fiables, voire comme une menace. Même si nos idées présentent un véritable intérêt pour l'entreprise, il y sera peu réceptif. En outre, il nous fera payer notre outrecuidance en nous gratifiant d'une mauvaise évaluation. Dans les entreprises, on hésite souvent à s'exprimer parce qu'on a peur des conséquences. Comme le montre cette étude, on a raison, mais seulement en partie. On est uniquement mal vu quand on propose des idées qui remettent en cause le statu quo. Paradoxalement, ce sont les idées dont les entreprises ont le plus besoin pour progresser. Sous-titrage Société Radio-Canada